Le prix de l'essence, c'est un peu comme la météo. Ça fait et ça fera toujours jaser. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la fluctuation du prix de l'essence. On le sait, il y a de nombreux événements mondiaux aussi qui sont venus le perturber en 2023. Et à quoi ça va ressembler en 2024? C'est quand même intéressant de se poser la question. On va en parler ce matin avec Normand Mousseau. Il est professeur de physique à l'Université de Montréal, aussi directeur de l'Institut de l'énergie Trottier à la Polytechnique. Bon matin, M. Mousseau. Bon matin. Parlons des guerres, notamment, parce qu'habituellement, ça a inévitablement une influence sur le prix à la pompe, même si ça se passe loin de chez nous. On parle de la guerre en Ukraine, notamment, qui a fait le bondir prix de l'essence. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose avec la guerre entre Israël et le Hamas? En fait, on n'a pas vu ça directement. Israël n'est pas un territoire qui produit du pétrole. On a vu des tensions dans la mer Rouge, par exemple, où là, on pourrait avoir un petit peu de fluctuation des prix du pétrole, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Donc, on se retrouve aujourd'hui quand même avec un marché qui a accès à beaucoup de pétrole. L'Amérique du Nord produit plus de pétrole que jamais précédemment dans son histoire. Donc, on se retrouve quand même avec beaucoup de sources de pétrole, je dirais, dans un contexte où la demande s'affaiblit un peu à cause d'une certaine réduction économique ou en tout cas ralentissement économique mondial. Oui, on est capable donc de subvenir à nos propres besoins dans un contexte de guerre, par exemple. Oui, puis on a vu, en fait, la guerre en Ukraine, ça fait deux ans. Les marchés se sont adaptés. Donc, la Russie n'a pas vraiment réduit de manière importante sa production de pétrole. Elle l'a vendue à des pays à prix réduit. Donc, ceux qui achetaient ce pétrole-là ont libéré du pétrole pour d'autres. Donc, au final, tout le pétrole se retrouve sur les marchés. Bon, j'habite la Capitale-Nationale, M. Mousseau, et le prix de l'essence chez nous, disons que ça a fait jaser. Ça a commencé par le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien, qui n'était pas au courant qu'on payait l'essence beaucoup plus cher à Québec, par exemple, que dans d'autres régions de la province. Par la suite, il y a eu le député de la Beauce, Samuel Poulin, qui a demandé à ce que le Bureau de la concurrence se penche sur la question. Et là, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, rencontre les essenceries de la Capitale-Nationale pour comprendre pourquoi c'est plus cher à Québec qu'ailleurs. Est-ce que vous, vous avez un début d'explication sur les raisons de ce phénomène? En fait, quand on regarde les marges bénéficiaires, on voit que les marges bénéficiaires à Québec sont presque deux fois des détaillants, sont presque deux fois celles de Montréal, mais sont très, très similaires à celles qu'on retrouve ailleurs au Québec. Donc, c'est plutôt à Montréal que les marges sont basses. Elles n'ont pas vraiment augmenté avec la pandémie, tandis qu'ailleurs, on a vu une augmentation importante. Sinon, après ça, évidemment, il y a la question du raffinage, mais ces prix-là sont relativement standards à travers le Québec. Donc, je pense que le Québec a peut-être bénéficié longtemps d'une certaine réduction des marges plus petites. Et là, on se retrouve plutôt à stabiliser avec d'autres régions. Oui. Dites-vous bien une chose, par contre, M. Mousseau, c'est que les gens qui nous écoutent à la maison, eux, ce qu'ils se disent, c'est bien beau rencontrer les essenceries, mais est-ce que moi, je vais payer moins cher à la pompe? Est-ce que ça va se répertorier? Est-ce que ça aura un impact sur mon comportement? La solution facile de payer moins cher à la pompe, c'est d'acheter une voiture qui consomme moins et de contrôler, de décider où est-ce qu'on habite par rapport où on travaille. C'est pas toujours faisable. On est en couple, il y a toutes sortes de choses. Mais c'est sûr que la solution qui nous réduit nos pressions par rapport à l'achat de l'essence, c'est d'en acheter moins. Est-ce qu'il y a des enjeux mondiaux à surveiller en 2024 qui pourraient avoir un impact sur le prix de l'essence, par exemple? En fait, c'est fascinant parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec énormément de pétrole au niveau mondial, avec une part réduite de l'OPEP. Donc, pour le contrôle des prix, parce qu'on a, comme je l'ai dit, les États-Unis produisent 13,5 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, ça devrait augmenter. Le Canada va augmenter sa production de près de 10 % pour passer à 5,2, 5,3 millions de barils par jour l'an prochain. Plusieurs autres nouveaux pays se sont ajoutés dans la production. Donc, ce qu'on va avoir, c'est cette tension-là entre les pays qui veulent rajouter du pétrole sur les marchés, l'OPEP qui essaie de maintenir les prix autour de 80 $ le baril. On avait vu... Donc, c'est toujours difficile, mais par exemple, juste avant la pandémie, en janvier 2020, l'OPEP a fait, avec la Russie, a mis énormément de pétrole sur les marchés pour faire s'effondrer les prix, pour justement tuer les petits producteurs de pétrole aux États-Unis, entre autres. Ça a marché quelques années, ça vient de reprendre. Donc, est-ce qu'on va revoir une guerre comme ça pour essayer de ramener les prix un peu plus haut? Moi, j'en doute parce que la Russie n'a pas la capacité aujourd'hui de faire ce genre d'action-là avec l'OPEP. Donc, je m'attends à des prix qui vont être relativement stables. Et relativement stables, ça veut dire à la pompe peut-être des fluctuations de 15, 20 cents le litre au cours de la prochaine année, comme on a vu cette année. Bon, vous parliez de choix du consommateur, c'est-à-dire si jamais vous voulez dépenser moins d'argent en essence, bien, achetez-vous un véhicule hybride, par exemple. Achetez-vous un véhicule électrique. Hybride, électrique ou plus petit, qui consomme moins. Ce qu'on voit, c'est que les gens s'achètent des véhicules de plus en plus gros et donc qui consomment plus. Mais quand on parle d'électrification des transports, par exemple, M. Mousseau, puis je veux dire, il y a les gouvernements qui investissent en électrification des transports en commun, par exemple. Est-ce que ça peut changer quoi que ce soit sur le prix de l'essence, disons à court et moyen terme? C'est compliqué parce que le prix de l'essence dépend de la production et de la demande. Donc, si les prix baissent, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un certain nombre de producteurs ne seront plus capables de produire à ces prix-là. Ils vont donc s'éliminer du marché, et ce qui va faire remonter les prix. Donc, on va vivre, en fait, des yo-yos dans le prix de l'essence pendant encore pas mal de temps. On rêve qu'en disant que les prix vont se jeter. D'un autre côté, les gouvernements font en sorte de maintenir un peu les prix du pétrole élevé pour justement compenser minimalement pour les dégâts environnementaux que cause la combustion du pétrole avec un prix sur le carbone au Québec via un marché, dans le reste du Canada via une taxe sur le carbone. Voilà, M. Mousseau, je rappelle, vous êtes professeur de physique à l'Université de Montréal, directeur de l'Institut, dis-je, de l'énergie trottier à la Polytechnique. M. Mousseau, merci d'avoir été avec nous. Bonne année à vous. Merci. Bonne année à vous aussi. Joyeuses fêtes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501